Savoir exprimer les différents degrés de probabilité Pour exprimer la certitude, on utilise « will ». Il est certainement chez lui maintenant. Il sera chez lui demain. Pour exprimer le fortement probable ou la quasi-certitude, on utilise « must ». Si le contexte est présent, on utilise « must » plus « basse verbale ». Il doit être très déçu. Si le contexte est passé, on utilise « must » plus « have » plus « participe passé ». Il a dû être très déçu. Pour exprimer le probable ou le logiquement possible, on utilise « could », « may » ou « might ». Il pourrait très bien être chez lui. Il peut très bien être chez lui. Il se peut qu'il soit chez lui. Il se pourrait qu'il soit chez lui. Aujourd'hui, « might » est très fréquent pour exprimer une probabilité dans la langue de tous les jours. Notez bien que pour traduire « il se peut que je », on emploie « may » et non « can ». Pour dire « on ne sait jamais, il peut aimer ça », on formulera « you never know, he may like it ». L'utilisation essentielle du modal « may », « might » au prétérit, est l'expression d'une possibilité logique « il se peut », « il se pourrait que ». « it may rain », « it might rain », se traduit par « il peut pleuvoir », « il pourrait pleuvoir ». « She may not like it », « il peut ne pas aimer ça ». « She may have missed her train », « elle a pu rater son train ». Pour exprimer le possible, on utilise « can », « could » au prétérit. « The suspect can lie. » Le suspect peut mentir. Le suspect pourrait très bien mentir. « He could come tomorrow. » Il se peut très bien qu'il vienne demain. Il se pourrait très bien qu'il vienne demain. Pour exprimer le logiquement impossible, on utilise « can't » ou « must not » en anglais américain. « He can't be at home. » Il ne peut pas être chez lui. Il ne doit pas être chez lui. Les mots d'eau ont des formes simples et des formes composées. Voici celle de « may ». En français, devoir peut exprimer une obligation. Mais aussi une quasi-certitude. En anglais, on distingue les deux notions. « You must tell the truth. » « Peggy must be at work. » « C'est pas que tu ne sais pas individuellement. » « T'rae-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la» Merci.